Alors je vais vous parler de cartographie aujourd'hui, de cartographie interactive, on appelle souvent ça le web mapping si vous faites des recherches sur internet. Le web mapping de la cartographie interactive c'est de la carte accessible sur internet, facilement sur mobile, sur desktop et sur laquelle on va pouvoir mettre en place des interactions, que ce soit des couches différentes ou des boutons. La cartographie sur le web c'est une aventure assez récente finalement, ça date d'une petite dizaine d'années. C'est Google qui a révolutionné ce genre de pratique en mettant en place Google Maps. Je ne vais pas faire un cours très théorique sur la carto, il y a peut-être parmi vous des gens qui connaissent un peu le principe des systèmes d'information géographique. Mais classiquement, avant quand on voulait consulter des cartes, on avait des cartes avec des échelles différentes, une échelle au 1 100 millième jusqu'à la petite carte au 1 25 millième, on pouvait voir le moindre petit chemin, la moindre petite maison. Et c'est obligé d'avoir un grand nombre de cartes. Aujourd'hui il y a une base de données, enfin plusieurs bases de données énormes sur le web qui permettent d'avoir accès à la Terre entière à l'échelle, enfin je ne sais pas quelle échelle ce serait, mais à l'échelle 1 millionième par exemple pour toute la Terre, jusqu'à l'échelle 1 25 millième voire même au-delà. Et ce principe, c'est le principe des tuiles, c'est-à-dire que vous allez charger une image de la Terre, ensuite si vous voulez zoomer sur Nantes, vous allez charger plusieurs petites images de Nantes par exemple. Donc c'est le principe des tuiles qui permet de charger très rapidement des cartes. Donc Google a été précurseur, le souci c'est que Google a travaillé avec ses propres données, ce qu'on appelle des données propriétaires. L'IGN a une base elle aussi, une base de données très précise, très très bien faite. Le souci c'est que l'IGN, enfin le souci non c'est normal, ils font payer l'accès à leurs données, c'est tout à fait normal puisque ça demande beaucoup de travail. L'avantage des données de l'IGN c'est que c'est des données exhaustives, même dans les zones qui n'intéressent personne, l'IGN aura une carte. C'est un peu moins le cas pour Google, mais moi en tout cas je suis assez attaché aux données open source. Il se trouve que depuis quelques années, il y a une base de données qui s'appelle OpenStreetMap, qui est une carte du monde réalisée par des contributeurs bénévoles partout dans le monde. Alors évidemment sur les zones les plus urbanisées, c'est une carte qui commence à grossir. Alors sur les zones urbaines comme Nantes par exemple, sur les zones urbaines comme Nantes, quasiment toute la ville est cartographiée jusqu'au moindre petit pont. Le Nantillus par exemple sur la Loire a été cartographié très vite avant qu'il n'apparaisse sur Google Maps ou sur les cartes de l'IGN. Donc une cartographie open source qui aujourd'hui est utilisable assez facilement par les médias à travers plusieurs interfaces. Il y en a une que moi j'aime particulièrement qui s'appelle Mapbox, qui utilise précisément les données d'OpenStreetMap. Et une autre application qu'on verra tout à l'heure qui s'appelle Cartodb, mais qui sert beaucoup plus à importer des données statistiques pour les coller sur une carte. La première question qui va se poser c'est c'est comment accéder à OpenStreetMap parce que c'est des fichiers packagés, zippés, qui sont assez complexes à exploiter. Pendant très longtemps c'est plutôt les informaticiens qui maîtrisaient des langages et des programmes comme PostGIS qui pouvaient les exploiter, qui comprenaient le fonctionnement des petits modules open source comme Leaflet par exemple. Quand Mapbox est arrivé il y a quelques années, ils ont proposé une interface très grand public qui permettait de manipuler toutes ces données OpenStreetMap et de les paramétrer avec vos propres couleurs. Mapbox est une entreprise américaine qui est devenue le concurrent, le principal concurrent de Google sur les cartes interactives et qui intéresse de plus en plus de monde. Ils ont levé 10 millions de dollars il y a quelques mois pour financer leur développement et ils vont même très loin puisqu'ils participent au lancement d'une constellation de satellites qui va permettre de cartographier de manière très précise et de manière très actualisée l'ensemble de la Terre à une échelle qui est proche des satellites espions et qui permettra des applications très intéressantes. L'interface Mapbox est celle-ci, c'est un site internet, c'est un service en ligne. Alors ça c'est mon compte, j'ai créé plusieurs projets, on va en créer un nouveau, très concret. Voilà, ça c'est la base d'OpenStreetMap. Le principe, vous pouvez zoomer à peu près n'importe où et avec un peu de chance, vous aurez trouvé des contributeurs OpenStreetMap qui ont cartographié, le moindre oasis dans le Sahara, mais beaucoup plus sûrement évidemment. On va y arriver. La Loire-Atlantique. Hop, et voilà, on va aller à Pont-Château, pourquoi pas. Vous voyez que même dans des villes qui a priori ne sont pas des repères de geeks et de cartographes, on a des données assez précises, assez actualisées. Donc ça c'est la base cartographique d'OpenStreetMap. Le principe d'une carte sur le web, c'est que vous avez différentes couches. Vous allez avoir une couche de route, une couche de bâtiment public, ça va être une couche parfois de route nationale, de route secondaire, de chemin. Et toutes ces couches, vous allez pouvoir les paramétrer. Les paramétrer, c'est-à-dire leur donner la couleur que vous souhaitez ou éventuellement les faire disparaître de la carte. Dans OpenStreetMap, en haut à gauche, on ne voit pas très bien, mais en haut à gauche, vous avez une option qui s'appelle Style. Où là vous allez pouvoir modifier la couleur, là en l'occurrence des rues, donc street, buildings, donc tous les bâtiments publics, vous allez pouvoir les afficher dans une couleur particulière. On va les mettre en vert par exemple. Vous allez pouvoir modifier la couleur et l'apparence des parcs, des jardins, des rivières et de la mer. Si vous avez envie de mettre un bleu beaucoup plus foncé, vous pouvez le faire. Bref, vous pouvez paramétrer l'aspect graphique d'une carte. Et ça, c'est très important parce qu'on a tous été un peu fatigués de l'aspect graphique de Google qu'on voit partout, qui est franchement pas très beau, qu'on peut aujourd'hui un peu plus paramétrer. Mais on a envie, dans les entreprises, dans les médias, d'avoir nos propres cartes à nos couleurs, qui soient un peu plus sexy, un peu plus jolies. Donc OpenStreetMap permet de le faire. Vous pouvez utiliser soit le fond OpenStreetMap, dans BaseLayer, le fond OpenStreetMap classique, le fond terrain qui lui est un peu plus propre à Mapbox, et qui, on va peut-être pas le voir sur la Loire-Atlantique parce que c'est pas non plus les Alpes, mais qui permet d'afficher un peu plus de relief. Voilà. Et le fond satellite, qui est, moi je trouve, mieux défini que le fond satellite de Google, mais ça c'est peut-être une impression. Il est en tout cas un peu plus actuel sur certaines zones. Voilà. Donc ça, c'est intéressant d'avoir un fond satellite facilement accessible, en plus des données de OpenStreetMap, parce qu'on peut les combiner. Donc voilà, on peut styliser comme on veut le fond de carte. Ensuite, le principe, c'est évidemment, alors sauf si on veut, si on a un site d'une collectivité, par exemple de la commune d'Erbignac, et qu'on a simplement envie de mettre sur son site une carte générale d'Erbignac, on peut se contenter de ça. Et là, on peut aussi, si on a d'autres projets, rajouter des données dessus. Et c'est là que la carte va vraiment devenir interactive. C'est-à-dire que dans l'onglet Data, en haut à droite, vous allez pouvoir ajouter des éléments. Vous avez trois types en cartographie, en système d'information géographique, vous avez trois types d'objets. soit des points, soit des lignes, qui relient des points généralement, ou soit des aires, des polygones, ce qu'on appelle les polygones. Vous avez le même principe d'EuropeanStreetMap. Un marqueur, donc c'est un point, vous allez pouvoir le placer où vous le souhaitez, et le paramétrer en lui donnant déjà un nom. Voilà, on lui donne un nom de test, tac. Et quand on cliquera dessus, on aura le titre en question. Le styliser en lui donnant la couleur qu'on souhaite, en vert, en rouge, voilà. Et définir la taille. Et ce marqueur sera toujours visible, quelle que soit l'échelle à laquelle on afficherait la carte. On peut ajouter des lignes. Imaginez que vous fassiez, si vous êtes journaliste, un article sur un projet de tracé de déviation d'Herbignac. J'espère qu'on passe à trop, parce que c'est pas bien dessiné la déviation, mais bon. Vous pouvez imaginer dessiner cette ligne, voilà, qui sera visible, là aussi, à toutes les échelles. Vous pouvez aussi afficher des polygones, si vous voulez délimiter une aire. Par exemple, je sais pas, ou l'aire de... Voilà, l'aire d'Herbignac, tac. On ferme le polygone. Et là aussi, vous pouvez choisir la couleur de remplissage, la couleur de la ligne. Bref, tout est paramétrable. Et ça, alors vous êtes forcément dans la version gratuite un peu limitée en nombre d'objets que vous allez pouvoir mettre. Mais déjà, avec une vingtaine de points, un polygone, des lignes, vous arrivez déjà à faire des cartes très complètes. Je vais vous donner un exemple avec une carte qu'on a réalisée à Talénante au moment de la manifestation des opposants à Notre-Dame-des-Landes. Je sais pas si vous vous souvenez, mais à l'époque, donc c'était le 22 février, c'était la grande manifestation des opposants à Notre-Dame-des-Landes, à Nantes. La préfecture sort un arrêté disant, vous avez une zone interdite. Une zone interdite qui est délimitée par telle rue, telle rue, telle rue. C'est très administratif, c'est un arrêté. Le problème, c'est que pour visualiser tout ça, c'est pas très facile. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a utilisé OpenStreetMap. On a ouvert un nouveau projet et on a suivi l'arrêté précis de la préfecture. On a dit, alors telle rue, c'est là. On a dessiné un polygone pour déterminer la zone interdite aux manifestants. Ensuite, on a pris les communiqués des organisateurs de la manifestation. On a essayé de voir d'où ils partaient. Donc on a rajouté, ici, un petit point. Départ, 13 heures, place pour mort. On a ensuite tracé un parcours hypothétique, qui était à ce moment-là encore hypothétique en début de manifestation. Cette carte-là, elle a été diffusée très tôt, le matin même de la manifestation. Et ensuite, alors assez inattendu pour certains, imprévisible pour d'autres, des incidents sont intervenus. Ça a commencé à devenir assez inquiétant et on s'est dit, on va cartographier tout ça au fur et à mesure où les informations nous arrivent. Par exemple, sur le boulevard de Strasbourg. Des dégradations sur la boutique de Vinci, sur la mairie. Ici, un engin de chantier incendié. Vous voyez, vous pouvez cartographier précisément des événements. Là, on avait retracé le parcours qui, au début, devait passer par là, qui finalement a fait un grand détour par l'île de Nantes. Donc on a retracé tout ça, on a actualisé la carte. Et à chaque fois qu'on était sur le terrain, on était deux sur le terrain, on ajoutait un point à chaque fois qu'on constatait un incident. Et ça permettait de comprendre où se situaient les échauffourées durant toute cette soirée, cette très longue soirée à Nantes. dans la rue Kervé-Grand notamment. Mais principalement, on le voit, c'était principalement ici, tous ces incidents. Et jusque ça, ça a duré très peu de temps, mais sur la place Gralin. Ça, c'est un projet qui est très intéressant en info. C'est hyper informatif. C'est des choses qu'on peut plus difficilement expliquer à l'écrit ou à l'oral. Il nous faut un support visuel. Donc l'utilisation de Mapbox, dans ce cas-là, est idéale. On n'a pas trouvé d'autres projets, pour l'instant, qui justifieraient l'utilisation de Mapbox, sauf peut-être sur un autre projet qu'on avait initié, mais qu'on avait abandonné, qui était Notre-Dame-des-Landes. On avait envie de savoir exactement quelle était la limite de ce qu'on appelle la ZAD, la zone d'aménagement différé, qu'est-ce que c'est que cette ZAD, par où elle passe, et puis essayer de comprendre aussi s'il y a des habitations ici, est-ce qu'elles sont dans la ZAD ou pas. Et donc, on a importé les données, le contour de la zone d'aménagement différé qui est fourni par le Conseil Général. On l'a importé sur une carte, on l'a mis sur un fonds vert, enfin sur un fonds satellite, parce qu'on s'est dit l'enjeu c'est quoi, c'est la protection de l'environnement, et bien dans ce cas-là, dans Mapbox, on va choisir le fonds satellite. Vous voyez que pour chaque sujet, on a des fonds bien spécifiques qu'on peut déterminer. Là, en l'occurrence, le fonds satellite se justifiait. L'idée après, c'était d'indiquer les zones qui étaient les fermes occupées. Ça, c'est typiquement le type de projet qui aurait pu être mené à bien et qui aurait pu être intéressant. Parce que je fais des pop depuis tout à l'heure, les ingénieçons, ils n'aiment pas ça. Merci. Voilà, donc un projet qui n'a pas été terminé, mais qui aurait pu justifier l'utilisation de Mapbox. Dans Mapbox, on peut importer des données issues de fichiers cartographiques ou de fichiers statistiques. On peut le faire, je l'ai fait ici avec les contours de la ZAD. Moi, je vous le déconseille un peu parce que ce n'est pas franchement paramétrable. Si vous voulez importer des données, on peut importer des fichiers GeoJSON. Alors, pour les spécialistes, c'est des fichiers très légers. C'est du JavaScript qui contiennent des coordonnées géographiques ou des fichiers un peu plus lourds comme du CSV, des fichiers qui contiennent des données statistiques. Je vais juste vous montrer ici, une fois que c'est publié. Alors, ces cartes, évidemment, il y a une fonction de partage. Une fonction de partage, une fois qu'on l'a terminé. Excusez-moi, je vais y arriver. Toc, toc. C'est pas ça. Oui, voilà, c'est ça. Dans Project, vous avez toutes les données d'échange, de partage de cette carte. Alors, soit vous partagez la fenêtre que vous voyez là et vous permettez à tout le monde d'y accéder sur le web, sur son navigateur. Soit vous décidez de l'intégrer sur un site internet. Et ça, c'est tout à fait possible avec la fonction embed, donc le code d'intégration. Alors, les webmasters connaissent un peu, connaissent très bien ce type de construction de code. Ça peut être utile d'essayer de rentrer dedans pour paramétrer tout ça. C'est-à-dire que vous avez, pour un iframe, donc il y a une fenêtre d'intégration dans un site internet, vous pouvez définir si, par exemple, quand je bouge la souris, l'échelle change. En l'occurrence, dans un site internet, ça peut très vite devenir fatigant parce qu'à chaque fois qu'on veut naviguer dans le site, on tombe sur la carte et là, on perd l'échelle. Donc, vous pouvez bloquer ça. Vous pouvez empêcher les fonctions de partage aussi sur les réseaux sociaux. Je ne sais pas pourquoi, d'ailleurs, on interdirait, mais bon, c'est possible. Voilà, Zoom Wedge, Géocodeur, vous pouvez donner le lien. Et le résultat, c'est l'article qu'on avait commencé et actualisé le 22 février au moment de la manifestation anti-aéroport, donc avec des vidéos, avec la carte qui est là et cette carte qui est dans laquelle on peut naviguer. Alors, je n'ai pas encore trouvé comment, mais normalement, on devrait pouvoir bloquer l'échelle jusqu'à laquelle on va parce que, mine de rien, quand on arrive sur le site et qu'on voit la map monde, ça n'a pas grand intérêt. Mais bon, je sais qu'il y a des fonctions pour bloquer l'échelle à une donnée, à une échelle précise. En l'occurrence, la Loire-Atlantique suffirait. Mais vous pouvez naviguer dans la carte, vous avez accès à toutes les données interactives. Et si, dans mon interface, ma boxe, je mets à jour cette carte, elle sera mise à jour, évidemment, sur le site. L'intérêt de la cartographie interactive, c'est qu'on peut coller dessus des données très complexes, des données abondantes. Et ces données complexes et abondantes, on a la chance, notamment ici à Nantes, de pouvoir y accéder facilement. C'est le principe du mouvement Open Data. La ville de Nantes, Nantes Métropole, le Conseil Général et la Région ont mis à disposition des masses de données, des données statistiques et aussi beaucoup de données géographiques. Beaucoup de données qui peuvent paraître un peu obscures au premier abord, des Shapefile, des GeoJSON. Voilà, c'est des formats propres avec des données géographiques, mais qui méritent qu'on s'y intéresse et qu'on les télécharge. On va aller sur la plateforme de Nantes Ouverture des Données. Données. Et vous voyez sur le côté, là, vous pouvez choisir le type de fichier. Si vous voulez des données géographiques avec des points, des aires, enfin, tout ce qui peut être ajouté sur une carte, vous allez choisir SHP, qui est le format Shapefile. Vous pouvez aussi choisir le format KML, qui est un format plutôt propre à Google, enfin, utilisé dans Google Maps. Le format GeoJSON, est-ce qu'il y est ? Non. Enfin bon, déjà, en choisissant uniquement le format SHP, vous allez pouvoir avoir un certain nombre de fichiers. On va prendre le premier qui vient, par exemple, les périmètres scolaires de la ville de Nantes. C'est un fichier qui a été ajouté il y a assez peu de temps, je n'avais jamais vu. On clique sur ce fichier, et normalement, on vous demande d'accepter la licence au DBL. Donc ça, c'est déjà fait, donc on n'a plus à le faire. Et là, vous allez cliquer sur l'un des formats qui vous convient. Moi, je vous conseille d'utiliser le format SHP Lambert 93. Alors, Lambert 93, c'est une forme de projection particulière, une projection où il y a plein de manières de prendre une map monde et de la mettre à plat pour en faire un plan, alors que c'est une bulle. Voilà, donc c'est ça le principe des projections. Lambert 93, c'est la projection la plus couramment utilisée. Vous cliquez sur ce fichier, il se télécharge. C'est un fichier au format ZIP, c'est un fichier zippé. Il ne faut pas le dészipper. Laissez-le comme ça. Et là, vous allez pouvoir ouvrir un service en ligne qui s'appelle CartoDB, qui est, à mon avis, fantastique, que moi j'adore, qui est une application qui a été créée il y a 2-3 ans par des Espagnols à Madrid. Ils se portent plutôt bien parce qu'ils viennent de déménager à New York. Ils ont levé, je crois, 8 millions de dollars auprès de fonds d'investissement européens. C'est une application qui permet d'intégrer des données géographiques et de les présenter de manière très simple, très facile, sur le web. Et qui est basée sur OpenStreetMap, qui fait partie de la communauté open source et qui tient justement à ce principe de l'ouverture des données de ces logiciels. et qui donc travaille avec beaucoup de programmeurs dans le monde et qui donc évolue très vite. Voilà, c'est aussi l'avantage de la communauté open source. Et avec des nouvelles fonctionnalités à peu près tous les mois qui font un peu rêver. Je vous montrerai des exemples tout à l'heure. Dans cartodb, vous pouvez créer un compte gratuit sans problème. Vous pouvez importer des données cartographiques, des données statistiques. Donc là, on a notre fichier .zip, on ne sait pas trop quoi en faire. Et bien en l'occurrence, dans cartodb, on va juste faire un glisser-déposer sur la fenêtre. Et vous voyez, cartodb est en train de le charger. Il est en train de mouliner pour essayer de repérer, de comprendre à quoi correspondent les colonnes de ce fichier. Vous voyez que le fichier SHP, il est composé de plusieurs sous-fichiers, mais notamment d'un qui comprend des polygones avec les coordonnées géographiques précises de ces polygones. Là, en l'occurrence, Mapbox a repéré les informations qui permettent d'afficher ces données sur une carte. Voilà, géométrie, il affiche donc polygone. Vous avez ensuite là, pour chaque ligne, là en l'occurrence, c'est le code de la commune. Et là, ça correspond aux écoles, si j'ai bien compris. Voilà. En haut à droite, en haut pardon, vous avez deux modes d'affichage. Soit vous regardez les données, et voilà, ça ne vous donne pas grand-chose. Soit vous allez directement sur MapView. Et cartodb vous affiche l'ensemble des périmètres scolaires de Nantes. Je ne savais pas que ça ressemblait à ça, mais c'est ça. Et il n'y a vraiment qu'en allant dans cartodb, ou pour certains fichiers, directement dans la base de données DataNantes, mais que vous pourrez voir à quoi ressemble un fichier SHP. Maintenant, évidemment, ce fichier, il faut en faire quelque chose. Alors ça, ça fait partie plus du travail journalistique. On va se demander ce qu'on peut faire avec le périmètre des écoles de Nantes. Alors on peut essayer de récupérer d'autres données auprès de la mairie, se dire il y a combien d'élèves qui sont scolarisés à cet endroit, voilà, et compléter les données. Un petit mot sur l'interface cartographique. Vous voyez que là, on a un fond assez laid qui vient de Nokia, qui est un autre service qui fait du web mapping aussi, un concurrent de Google, mais qui est plus dédié à la navigation, voilà, pour l'automobiliste. Vous pouvez changer ce fond de carte. En l'occurrence, en allant en haut à gauche, vous avez plusieurs types de cartes. Alors soit les fonds de cartes Nokia, vous voyez, des fonds de cartes propres à cartes ODB que cartes ODB a fabriqués. On va prendre celui-là, par exemple, qui est un fond de carte très neutre. Voilà, il y a très peu d'informations, mais bon, pour certaines cartes, ça peut suffire. Sauf qu'il est bloqué à une certaine échelle, on ne peut pas aller plus loin. Enfin, soit vous avez déjà un compte Mapbox et vous pouvez intégrer votre propre fond de carte. En l'occurrence, j'ai relié mon compte Mapbox à mon compte carte ODB et j'ai importé le fond de carte que j'ai créé et qui me semble graphiquement suffisamment discret pour mettre en valeur des données, mais qui contient suffisamment d'infos sur les zones boisées, les rues, les bâtiments. Voilà, c'est un fond qu'on a travaillé et qu'on trouve correct, pas trop pétant, pas trop tape à l'œil et qui met en valeur les données. Ensuite, vous avez donc toutes ces données. Quand vous cliquez dessus, vous avez une sorte d'info window, de petite fenêtre dans laquelle vous n'avez aucune donnée. Mais si vous allez sur le menu de droite, alors on ne va pas pouvoir voir toutes les options parce que c'est assez complexe, mais la première fonction, c'est que vous pouvez définir différents types d'affichage sous forme de catégories. Attendez, tic. Libcom. Voilà. Catégories, vous pouvez afficher des bulles au lieu d'afficher des airs. Attendez, tic. Mais il faut expliquer à carte ODB quelles données du tableau on va utiliser. En l'occurrence, ce n'est pas forcément un bon exemple, parce que dans ces données-là, on a juste le nom de l'école, un code commune, et c'est tout. On peut télécharger des fichiers un peu plus complets. Alors, je vais ouvrir un exemple propre à Télénante. Et en l'occurrence, la première fois qu'on a utilisé carte ODB à Télénante, c'était au moment des municipales. C'est une carte qu'on a publiée au soir du premier tour des élections municipales à Nantes. Les données, c'était un peu complexe. En fait, on a récupéré le fichier du découpage par bureau de vote qui avait été mis à disposition quelques semaines avant par la ville de Nantes, sur Nantes Open Data. Enfin, sur Nantes Data, voilà. Donc, on avait déjà le fichier avec les polygones, avec le découpage. Et ensuite, nous, de notre côté, le soir des élections, on remplissait les résultats des élections dans un tableur. En l'occurrence, pas Excel, mais Google Drive, ce qui permettait de travailler à plusieurs. Toutes ces données étaient traitées en amont avec l'idée de les cartographier. C'est-à-dire qu'on faisait bien attention à rentrer toutes les données par bureau de vote et en faisant attention aussi à conserver le numéro du bureau de vote. Parce qu'il faut que, quand vous manipulez plusieurs types de tableaux, plusieurs types de données, arrangez-vous toujours pour avoir une... Pour que ces différents tableaux puissent communiquer entre eux, il leur faut un langage commun en l'occurrence. Ici, le numéro du bureau de vote permettait de relier des données. Je vais vous montrer à quoi ressemble le tableau qu'on a importé. Voilà, c'est ça. Là, on a donc les polygones qui correspondent au découpage par bureau de vote. Le code commune, le numéro du bureau de vote, c'est là-dessus qu'on s'est appuyé pour relier nos données. Et parallèlement, on a intégré les résultats par bureau de vote pour Johanna Roland, pour Laurence Garnier, avec un calcul par pourcentage qu'on a fait nous-mêmes dans Google Drive, mais qu'on a automatisé là aussi. Et avec toutes ces données, on les a affichées dans carte ODB et on a paramétré au maximum l'affichage. Alors, on a choisi, vous voyez, il y a plusieurs couches. On a choisi un affichage couroplète. Alors, les cartes couroplètes, c'est-à-dire que c'est un affichage avec des zones, des polygones, avec des couleurs différentes qui représentent une donnée différente. En l'occurrence, on a choisi la colonne pour laquelle on souhaitait utiliser la fonction couroplète. On a choisi le pourcentage réalisé par Johanna Roland. Et sur cette carte, on a aussi ajouté des petites fenêtres d'information avec le numéro du bureau de vote, le pourcentage, le nombre de voix et le score réalisé par son adversaire. En sachant qu'on affichait à chaque fois, en rouge, les zones pour lesquelles Johanna Roland avait recueilli plus de 65% des voix. Voilà, on a coup d'œil, on avait une cartographie assez simple des zones dans lesquelles Laurence Garnier faisait plus de 65% des voix. En l'occurrence, enfin, pour ceux qui connaissent un peu la géographie électorale de Nantes, rien d'extraordinaire là-dedans. Toujours les mêmes quartiers, quartiers périphériques acquis à Johanna Roland. Donc voilà, c'était une carte assez informative qu'on pouvait mettre à jour, qu'on a pu mettre à jour pour le second tour, avec une carte qui prenait les mêmes bases, les mêmes polygones, mais avec des informations différentes. Ça va être compliqué de tout vous montrer dans Cartodébé, d'autant plus qu'il me reste une minute. Mais je vous invite vraiment à aller faire un tour dedans, à regarder tout ce qu'on peut y faire. Je ne sais pas si j'ai le temps de vous montrer simplement ce qu'on peut faire. Cartodébé montre ça à chaque fois quand ils font des présentations. parce que c'est des cartes temporelles de tweets. Vous savez qu'on peut faire une carte qui présente un instant T. On peut aussi faire des cartes temporelles qui présentent des données avec leur évolution dans le temps. En fait, c'est une petite vidéo cartographique. Cartodébé fait ça aujourd'hui avec les tweets. Alors, on va trouver une vidéo. Voilà. Cartodébé a fait ça avec, par exemple, tous les tweets qui ont été émis concernant la demi-finale de la Coupe du Monde entre le Brésil et l'Allemagne. Et l'avantage, c'est qu'on voit au fil de la rencontre tous les tweets, toutes les zones d'où on émet le plus de tweets. Alors, on peut imaginer que quand le Brésil marque un but, on va avoir une zone qui va exploser au Brésil. Et inversement, ces cartes-là, elles ont fait un peu le tour. Ce n'est pas la plus jolie, mais voilà ce qu'on peut faire, notamment avec Cartodébé. À partir du moment où on a un point de géolocalisation d'un tweet, à partir du moment où on a une heure de diffusion du tweet. Et on en parlait tout à l'heure avec l'intervention précédente, avec le système de curation des tweets. Si on peut intégrer une géolocalisation d'un tweet, on peut réaliser ce genre de cartes assez facilement. Et encore une fois, cette carte-là, on peut l'intégrer dans un site facilement, la mettre à jour. On la met à jour dans l'interface Cartodébé. Sur le site, elle se mettra aussi à jour, évidemment. Et elle est accessible sur mobile.